Dieu ne ramasse pas nos morceaux brisés pour les jeter à la poubelle, mais lorsqu'il est fait, c'est pour nous réparer. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, le Père l'a envoyé pour réparer les cœurs brisés à toutes et à tous. Shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, que la grâce de Dieu vous localise partout où vous vous trouvez. Nous sommes là encore par sa grâce et il a renouvelé ses bontés, il a renouvelé notre souffle de vie. Il nous a accordé encore ses bienfaits en ce jour et surtout, il nous a permis d'entrer encore dans vos maisons, non pas pour nous parler de nous, encore moins de notre invité et pas pour vous parler de nos vies privées, non, mais pour vous parler de sa part. Et je l'ai dit toujours ici, lorsque il nous envoie sa parole, c'est tout simplement parce qu'il nous aime. Il nous veut en bonne santé spirituelle. Il veut que nous puissions bien nous comporter et surtout bien vivre ici sur la terre. N'oubliez pas, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Shalom également aux auditeurs, ceux qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro via la 87.8 MHz sur la radio B1FM. Je n'oublie pas non plus les internautes. Vous aurez la grâce de nous suivre sur notre chaîne YouTube, Ta Grandeur, sur notre page Facebook, Ta Grandeur, que notre Dieu vous bénisse. C'est une première pour lui de passer dans ce programme. Alors, il vient, c'est le canal que l'éternel s'est choisi lui-même aujourd'hui pour l'utiliser, passer par lui pour parler encore à un cœur. Surtout qu'on va parler des cœurs. Surtout, Dieu a envoyé sa parole pour réparer finalement ces cœurs brisés. Je ne vais pas encore dévoiler le thème parce que moi-même, ça m'a compliqué, mais heureusement qu'il est là pour nous apporter la lumière là-dessus. Lui, c'est le pasteur Okwan Kambir Tati. Il est donc le responsable de la communauté centre évangélique, la restauration. Nous sommes précisément en Belgique. Vers la fin, on aura les temps également que l'homme de Dieu nous parle en gros et en détail de cette communauté. Bienvenue et shalom, pasteur. Merci, shalom. Bienvenue à Kitsasa. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Tout se passe bien sinon ? Dieu fait grâce. Tout se passe très bien. Ok. Alors, c'est une visite de courtoisie ou le pasteur est venu vraiment parce que Dieu l'a dit, vas-y, va parler à mes enfants ? Exactement. J'étais à Kinn il y a bientôt deux mois pour voir la famille. Mais là, je viens parce que le Seigneur a mis dans mon cœur un fardeau pour l'Église, le corps de Christ ici à Kitsasa. Donc, c'est par Réma, par Révélation, que je suis à Kitsasa. Par Réma, nous aimons bien les Rémas. Saint-Esprit, l'Esprit de Révélation, nous avons besoin de toi parce qu'aide-nous aussi à comprendre tout ce que l'homme de Dieu dira sur ce plateau d'État grandeur. Alors, avant d'écouter le tout premier quantique, nous sommes bien, les téléspectateurs et moi, nous sommes curieux de connaître un peu votre histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand ? Comment cette histoire a commencé ? Merci, Mme Adorkas, pour la question. Je suis né de nouveau, vraiment, un chrétien fervent. J'ai connu Jésus à l'âge de 12 ans, mais je ne le connaissais pas en profondeur. Donc, c'était lors de la croisade qui a eu lieu à l'époque à Pont-Rabie, tenue par les pasteurs Diemon du ministère d'Aman. Là, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Et plus tard, parce que je ne le connaissais pas, donc je me suis dirigé au couvent. Je me disais, connaître Dieu, servir Dieu, c'est devenir prêtre. C'est les seules infos que j'avais à l'époque. Et du couvent où j'étais, Dieu, dans son amour, viendra me parler, me dit, écoutez, ce n'est pas ici, il faut quitter. Et là, je veux rejoindre un groupe de prière qui était à l'époque dirigé par un ami qui s'appelait Bosco. Et de là que j'ai appris les quatre lois spirituelles, la base de la vie chrétienne. Et Dieu permettra, après des années, que j'aille au Nigeria, où je connais plus la vie chrétienne dans un aspect beaucoup plus pratique. Et puis, après le Nigeria, je reviens au Congo pour œuvrer auprès de mon père, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Et c'est là que j'ai été ordonné aussi, pasteur. Apparemment, c'était plus facile pour vous. Pas plus facile parce que, bon, connaître Jésus, c'est bien, mais le C, être dirigé par le Christ, c'est autre chose. J'ai lutté, j'ai lutté, mais ça a été facile pour moi. Gloire à Dieu et nous saluons également le père spirituel de notre invité, Dadi. Moi, je l'appelle Dadi Jean Bosco Kindomba. C'est un papa merveilleux, le père des plusieurs. Nous le saluons là où il est. Alors, nous allons commencer, mesdames et messieurs, par les tout premiers cantiques. Je vous assure que vous allez aimer le thème d'aujourd'hui. Alors, ne soyez pas distraits. Et Dieu, lorsqu'il envoie sa parole, ce n'est pas un vin. Ce peut être pour vous qu'il a envoyé sa parole à travers son serviteur. Première chanson. Que ta nuée descende sur nous 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 Un jour dans ta présence suffit Car tu sais, oui, guérir une verge dans ta présence fleurit Car tu sais restaurer Emmanuel 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 Comme une pluie comme une pluie Comme une pluie Une brise légère Dans la douceur de ta présence Que ta nuée descende sur nous 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 Funggola lola na yoy Tuzana posa 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 na yoy Ce que nous voulons c'est toi Rien d'autre Ce que nous voulons c'est toi Jésus, Jésus, Jésus Rien que toi, rien que toi Jésus Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi Tuzana posa na yoy Tuzana posa na yoy Emmanuel est là, Emmanuel est là, il veut nous parler encore, il vit en nous, il vit avec nous, il vit parmi nous et aujourd'hui il veut encore parler à un cœur. Alors rapidement, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est votre programme ta grandeur et nous recevons pour la toute première fois le pasteur Okwan Kambir Tati, responsable de la communauté évangélique, centre évangélique, la restauration, nous sommes précisément en Belgique et Dieu va passer par lui pour bénir plusieurs. Le thème d'aujourd'hui, Dieu, le cœur donnier, comme cordonnier, mais le cœur donnier en un mot, cœur donnier. Et comme texte de référence, il y en a tellement, tellement, mais je vais prendre une référence dans l'Ancien Testament et une autre référence biblique dans le Nouveau Testament. Donc nous avons Esaïe, chapitre 61, le premier verset et aussi l'évangile selon Jean au chapitre 8 du 31 au 32e verset. Verset, le reste de référence biblique, l'homme des dieux qui là va nous les donner au fur et à mesure. Alors, pasteur, le thème ici, je l'aime, je l'aime et je veux bien comprendre finalement, avant d'abord de prendre le sens ou l'explication du thème, pourquoi l'avoir choisi? Je l'ai choisi parce que les sujets me tiennent tellement à cœur et je voulais un thème particulier, un thème qui attire justement l'attention et qui nous pousse à la réflexion. Donc c'est un thème bien réfléchi pour justement nous pousser à la réflexion et à la profondeur pour l'étudier. Dieu, le cordonnier, un peu comme le cordonnier, le cordonnier n'est pas seulement le fabricant de chaussures, mais il est aussi le réparateur de chaussures. Et j'ai pris ces thèmes parce que je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a des thèmes qui ne sont pas spirituels, mais que la Bible utilise. Par exemple, la Trinité, les sacrements sont des termes païens, mais que nous utilisons. Donc j'ai pris ces concepts pour faire connaître et comprendre à l'Église des dieux que Dieu est vraiment le cordonnier, le fabricant de l'homme, mais aussi les réparateurs de son cœur. Alors vous qui avez des cœurs brisés, vous qui avez des cœurs meurtris, vous qui avez des blessures, parce que de nos jours, on a la facilité de dire, celle-là ou celui-là, il a des blessures de cœur. C'est plus facile à le dire. Alors aujourd'hui, on nous apprend que c'est Dieu qui soigne, c'est Dieu qui répare. Alors, vous voulez seulement mettre beaucoup plus l'accent sur Dieu et aussi sur le cœur. Pourquoi? Mama Dorcas, si vous lisez Proverbe 16, verset 20, la Bible dit que celui qui réfléchit les choses, qui pense, qui réfléchit profondément sur les choses, trouve le bonheur. J'ai étudié un peu la vie chrétienne à Kishasa, au Congo en particulier, et j'ai compris qu'il y a tellement de sujets pour lesquels nous devons réfléchir à profondeur. Et parmi les sujets, j'ai compris que la notion du cœur, développée par les ancêtres, par les pères, par les amis, nécessitait quand même une touche aussi particulière. Et je me suis vu comme aussi une pièce dans ces grands puzzles, n'est-ce pas, pour apporter, n'est-ce pas, dans le corps de Christ à Kishasa. Donc, j'ai mis l'accent sur Dieu parce que c'est lui qui répare le cœur, mais j'ai mis l'accent aussi sur l'homme parce que ce projet est conçu pour l'homme. Il y en a qui, jusque-là, leur cœur se porte bien. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de cette parole. Je ne pense pas, je ne pense pas, parce que le cœur est le centre de l'être humain, le cœur est le centre de sa personnalité. D'ailleurs, certaines versions appellent cœur-personnalité. Maman Dorcas, je pense que nous tous qui vivons, nous avons des besoins. Des besoins peuvent se manifester de plusieurs manières. Or, un besoin est un état de manque profond et le besoin n'est pas calmé, le besoin est comblé. Quand nous lisons les Écritures, on voit Jésus nous dire, par exemple, quand vous priez, demandez à Dieu le pain, le besoin quotidien. Donc, je ne pense pas que nous tous qui vivons n'avons pas de besoins. Or, il arrive des fois, nos besoins ne racontent pas leurs attentes. Or, quand un besoin ne raconte pas une attente, ça crée des frustrations. Donc, je ne pense pas que nous tous là, nous avons des cœurs complètement remplis, parce que c'est l'erreur que je commettais justement. Quand j'ai reçu Jésus, je pensais que devenir enfant de Dieu, c'est échapper au problème. J'ai pensé être chrétien, c'est de ne plus vivre la souffrance. Mais, à ma grande surprise, dans ma marche comme chrétien, comme pasteur, je raconte tous les jours des problèmes, des souffrances, des difficultés, et des fois, ça affecte mon caractère, ça affecte mon comportement. Donc, je ne pense pas que les gens ont tous les cœurs calmes. On n'a pas tous les cœurs calmes, mais ce passage de Jean 8, le 31 au 32e verset, je vais prendre seulement le 32e verset d'abord, lorsque Jésus-Christ dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchera. Qu'est-ce que ça a à voir avec nos problèmes de cœur? Ah, c'est intéressant parce que, si vous lisez au chapitre 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru, ces Juifs avaient déjà cru, l'avaient accepté, reconnu comme Seigneur et Sauveur. Cependant, la compréhension des certains bénéfices du salut leur échappait. Donc, ils avaient cru, mais Christ leur dira, si vous demeurez, si vous restez longtemps, vous connaîtrez la vérité. Donc, la liberté des fois, ce n'est pas forcément parce que j'ai reçu Jésus, comme Seigneur et Sauveur, je suis libre au niveau de l'esprit. Il n'y a pas un souci, je vais aller au ciel, j'ai les visas, j'entre au paradis. Cependant, au niveau de mon âme, il y a des zones d'ombre, il y a des zones qui ne sont pas complètement libérées. Donc, j'ai besoin de connaître la vérité pour justement que ces zones arrivent à être complètement libres. Donc, j'ai pris ces versets pour dire que j'ai cru en Jésus, mais dans ma marche comme chrétien, il y a des zones qui ne sont pas encore éclairées. Et la connaissance de Dieu, lentement et sûrement, va éclairer ces zones-là. Donc, être enfant de Dieu, ne fassez pas les souffrances. Être enfant de Dieu, n'annule pas mon identité. Être enfant de Dieu, n'annule pas mon parcours. Donc, je suis devenu chrétien, mon esprit est sauvé, mon âme peut raconter des problèmes, des difficultés, et la parole de Dieu est là juste pour le traiter. Mais il dit que nous serons, nous sommes le premier et non le dernier, nous sommes la tête et non la queue. Normalement, en tant que ces princes et ces princesses, vu que nous sommes du royaume céleste, on ne doit pas quand même vivre également dans la misère, dans la pauvreté, dans le manque ici sur la terre. Le problème à Marlouka, c'est que nous faisons des fois les dénis. Je prends un exemple ici. Aujourd'hui, mon père est mort. Je peux être enfant de Dieu et ressentir la souffrance. Je n'aime même pas prendre des versets bibliques comme des slogans. Nous serons la tête, nous la queue. Ce sont des versets qui sont écrits, je crois à cela. Cependant, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le cas. On doit laisser les dire. Donc, je peux être enfant de Dieu, craindre à Dieu, ayant les visas de la vie éternelle, mais vivant sur la terre avec des difficultés terribles. Mais ce n'est pas contradictoire par rapport à sa parole. Non, parce que quand on devient enfant de Dieu, la partie qui est touchée, c'est mon esprit. Et au niveau de mon esprit, j'ai tous les bénéfices. Mon esprit est sauvé. C'est la partie spirituelle. Sauvé, je vais aller au ciel. Christ habite ma vie. Tous les avantages du salut m'accompagnent. Je suis régénéré. Je suis adopté. Je suis purifié. Je suis enfant de Dieu. Sanctifié. C'est ma position comme enfant de Dieu. Mais dans ma marche, il y a une anomalie. La connaissance, justement, va m'aider à mettre ce que j'ai reçu au niveau de l'esprit au même diapason pour que je marche très bien. Donc, le salut est complet. Le salut est total. Le salut est un paquet que j'ai reçu. Mais la guérison peut être un processus. J'ai reçu le salut. J'ai la vie éternelle. J'irai au ciel. Mais la guérison peut être un processus. Et ça dépend du rythme de toute échelle de nous. Dieu, le cœur donnier. Alors, c'est lui qui reconnaît que celui-ci, mon fils, ma fille, a un problème du cœur. Je dois réparer son cœur. Je dois le soigner. Je dois faire ceci. Ou Dorcas se reconnaît et puis il retourne vers celui qu'il a créé. Amen. Ça se passe comment? Dieu, le cœur donnier, il donne privilège à l'homme. Le médicament qui est Jésus. Il dit, mon fils que je donne est celui justement qui a la capacité de réparer le cœur. Dorcas donne d'abord sa vie à Jésus. Parce que la première porte qu'on doit frapper, c'est la porte de Brébi. Quand vous lisez Néhémie 3, verset 1, il dit, ils réparèrent d'abord la porte de Brébi. Jean-Dix me dit, la porte de Brébi, c'est Jésus. Donc, la première chose que je fais d'abord, c'est de fixer ma vie. Je la donne à Jésus. Je deviens membre du royaume. Mais dans le royaume de Dieu, je vis avec des frères qui ne sont pas moi, qui sont différents de moi, qui n'ont pas les tempéraments que moi j'ai. Je dois composer avec eux. Mais composer avec ces bien-aimés, je me raconte que mon parcours, mon identité, mon tempérament, ma personnalité peut faire problème. Parce que mon passé peut jouer un rôle important. Même si on le refuse, même si on fait le déni, mon passé peut jouer un rôle important. C'est en ce moment-là, quand je reconnais que je vis avec les autres, mais j'ai des comportements, j'ai des attitudes, j'ai une manière de faire des choses qui ne correspondent pas, qui peuvent être obstacle pour l'autre. Je reviens à Dieu pour demander de l'aide, afin qu'il y ait guérison par rapport à mon comportement. Parce que mon comportement, il est fruit justement de certaines choses, de certains chocs, de certaines souffrances, difficultés que j'ai connues. Malheureusement, je vais prendre un exemple rapidement. Moïse a été choisi par les seigneurs. Moïse était un homme que Dieu a choisi pour être législateur. Mais Moïse a connu dans sa vie des souffrances extraordinaires, rejetées par exemple. Et ce rejet de Moïse l'a affecté au point où Moïse bégayait. Il est prouvé aujourd'hui que le bégayement fait partie des troubles de comportement. Donc, Moïse bégayait parce que, justement, les blessures du passé ont affecté son comportement. Et il avait des difficultés pour vivre avec les autres. Et il est parti auprès de Dieu. Dieu l'a aidé dans la réparation. Je prends conscience, je cherche Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie dans sa parole. Mais sa parole est expliquée par les hommes. Donc, je voudrais dire ceci, recevoir Jésus n'est pas un gommage, n'est pas effacer l'identité, n'est pas effacer le passé. C'est une erreur. Je reçois Jésus, je vais aller au ciel, mais je peux porter le fardeau. Ce ne sont pas des démons. Ce n'est pas que je suis possédé. Mais mon parcours peut avoir de l'impact dans ma vie et peut déterminer un comportement. Mais puisque vous parlez de ce parcours, la Bible dit, lorsque nous les recevons, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Alors, si ce passé-là est passé, est-ce qu'il aura encore de l'impact sur ma vie future? Maman Dorca, je pense que ta mémoire ne s'efface pas, même quand on devient enfant de Dieu. J'ai ma mémoire et ma mémoire a magasiné les informations. Par exemple, si je vois celui qui a tué mon père, je veux me souvenir que les messieurs a tué mon père. Donc, devenir enfant de Dieu, ne fasse pas la mémoire. Enfant de Dieu, je reçois la nouvelle identité en Jésus. C'est ma position qui change. Je reçois la nouvelle nature en Christ. Mon goût, mes préférences, si j'essaie de m'habiller, devenir chrétien, ne fasse pas cela. Le goût de ma dessous ne disparaît pas. Donc, c'est au niveau de l'esprit que se passe la notion du salut. Et cette notion du salut a pour démarche impacté le niveau psychique de l'homme. Ma pensée, ma manière de voir les choses, mon comportement. Et c'est ainsi que ça pourra impacter aussi mon physique. Donc, si quelqu'un est un Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est son identité spirituelle ancienne qui est passée. Mais son identité comme est congolaise n'est pas passée. Je suis beige de papier. Maman, je reste congolais en termes de ma nature. Je suis noir de peau. Même si je vis au milieu de ces blancs qui sont blancs, qui est resté noir. Donc, ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que ces choses sont passées. Non. Avec l'exemple que vous avez donné, je veux seulement aider le peuple de Dieu à comprendre. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes régénéré. Vous êtes enfant de Dieu. Vous voyez, vous vous retrouvez face à l'assassin de votre père. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, comment allez-vous réagir? C'est tout à fait normal. Comme je disais, il faut d'abord comprendre l'homme. L'homme est esprit. Il a une âme. Il vit dans un corps. Au niveau de l'esprit, c'est fixé le jour où je reçois l'évangile de la grâce. La grâce arrive. Je reçois Jésus. Je suis enfant de Dieu. Au niveau de mes émotions, de mes sentiments, de mes volontés, il y a un travail qui a commencé. Paul dira dans Romain, il dit le renouvellement de l'intelligence. Donc, si je vois l'assassin de mon père, le choc peut se manifester. Et le choc peut soit se matérialiser en termes de colère. Se mettre en colère, c'est naturel. Ce n'est pas un péché. Le choc peut se manifester en termes de la peur. Le choc peut se matérialiser en termes de la tristesse. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je veux réagir. Mais ce que je sais, il y aura une réaction qui est tout à fait naturelle et qui n'est pas péché, qui n'est pas païen. C'est naturel. Et moi, je pense que je veux réagir même en criant, même en tenant la personne au corps. C'est une manière de s'exprimer. Donc, je ne crois pas à cette idéologie de dire je suis enfant de Dieu, mon tempérament cesse d'exister. Non, 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 non. Non, mon tempérament ne cesse pas d'exister, ça ne change pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça peut quand même... Ça ne change pas. Le Saint-Esprit vient m'aider à le dompter seulement. OK. Le tempérament, c'est inné. Maman, la peau ne change pas, c'est inné. L'intelligence ne change pas, c'est inné. Mes réactions sont innées. J'ai dit d'ailleurs à quelqu'un qui me suit, qui pense faire le choix du mariage, mon ami, le tempérament ne change pas. Le caractère peut changer, mais le tempérament reste. Malheureusement, nous prions pour qu'il y ait un changement de tempérament. Cette prière, elle est fausse. C'est inné, c'est moi. C'est ce qui fait la différence. Ce qui fait de moi différent de toi, c'est mon tempérament. Le tempérament, mesdames et messieurs, cela ne va pas changer. Vous serez vous. Donc, si vous êtes un homme de colère, vous allez toujours être en colère. Mais cette fois-ci, avec l'aide du Saint-Esprit, cela sera un peu. Les Kinoa disent doser. La connaissance va m'aider à me maîtriser, mais le feu sera en moi. D'ailleurs, quand on parle de la maîtrise de soi, on parle du feu qui brûle en nous. Il faut faire un effort, non pas de chasser, mais de maîtriser. C'est en nous ce feu-là. Maman, une femme qui a fait que votre mariage soit détruit, vous la revoyez en plein chemin. Vous n'êtes pas robot. Vous dites c'est ma alléluia, sœur, et puis vous passez. Non, 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 c'est de l'hypocrisie. Merci d'avoir détruit mon mariage. C'est le déni, c'est le refus de reconnaître une souffrance. Et ça peut conduire à la dépression. Il faut s'exprimer. On n'a pas appris à s'exprimer. La Bible me parle de psaumes imprécatoires, où les gens ont exprimé leur ras-le-bol. Ils ont exprimé leur colère. Ils ont demandé à Dieu qu'il tue leurs ennemis. C'est biblique. Le tempérament, c'est une bénédiction. Il faut aimer ce qui fait que tu sois différent des autres. Dans l'identité, il y a ce qu'on appelle les ressemblances. Je ressemble à mon frère, mais il y a aussi les différences. Bien que mon frère soit au couane, il n'est pas tati. Il est pâti. Donc, on se ressemble, mais on est aussi différents. Et c'est la beauté. Laissons nos tempéraments être différents. Le corps du Christ sera édifié. Mais si nous voulons que tout le monde soit comme l'uniforme, ça ne marche pas. L'unité, oui, dans la diversité, sans pour autant que ce soit uniformité. Il existe également un pâti chez vous ? Un pâti, c'est mon petit frère. OK. Parce que vous avez parlé de tati, de pâti. C'est mon petit frère. Monsieur au couane pâti. Oui. Il n'est pas au couane tati. Il n'est pas au couane tati. Il n'est pas au couane tati. Mais c'est une bénédiction. Dans la famille, on a besoin des uns et des autres. Comme aussi dans l'église des frères. Comment c'est une bénédiction ? Donc, si on vous cherche des problèmes, c'est pâti qui viendra. Mais quand les gens sont venus arrêter Jésus, Pierre a sorti le couteau, le paix. Jésus n'a pas dit, jette le paix. Il a dit, remets-le à la place. Il y aura des combats où, Pierre, tu pourras sortir le paix. Mais pas dans ces combats-ci. Laissez-moi mourir. La parole est la séquelle. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain. Mais le mot prochain, c'est qui ? C'est quoi ? C'est l'autre qui est différent de moi. Mais je compose ensemble. On voyage ensemble. La diversité, c'est une richesse. Il a dit aussi que nous devrions normalement prier aussi pour nos ennemis. Nos ennemis, les uns et les autres. Donc, si je vois celle qui a détruit mon mariage, j'ai prié pour elle. Je prierai répandant mon cœur. Je dirai à Dieu, je prie parce que tu as dit, mais mon cœur est en colère. Je n'ai pas de prière simple. Les prières simples, c'est des prières où on n'est pas hypocrite. Voilà. Où on n'impressionne pas Dieu. Où on dit à Dieu ce qu'on pense. Où on dit à Dieu sa colère. Tue mes ennemis, Seigneur. Sayul a voulu tuer David. Oui. Quand David faisait des prières imprécatoires, il accusait Sayul auprès de Dieu. Mais quand il a dit Sayul pour le tuer, il dit, je ne toucherai pas loin. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà un cœur répandu au pied du Seigneur. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Il est papa. Et comme papa, disons-lui ce que nous pensons. Disons-lui nos soucis. Disons-lui nos souffrances. Il écoute. Là, je suis en train de dire à Dieu, je dis, je suis fatigué papa. J'ai besoin d'une percée. Et je lui parle par rapport à ce qui vient dans mon esprit sans calculer. Je ne l'intimide pas en disant Jéhovah Rapha, des termes heubreux. Il s'en fout de ça. Je l'intimide en termes de la souffrance qui est au cœur par rapport aux attentes que j'attends de lui. J'ai besoin au plus profond de moi et je ne compte que sur lui. Donc, c'est pour dire que le cœur est blessé de plusieurs manières. Tu ne me diras pas, moi je suis orphelé de père. Cette situation m'avait beaucoup affecté, beaucoup affecté, le besoin d'affection d'un papa. Je ne l'ai pas reçu. Moi, j'ai grandi avec un père qui était, comme elle le parle, je ne connais pas les besoins de l'affection. Et un enfant qui naît ne cherche pas autre chose, pas de cadeau, que d'être aimé, d'avoir de l'affection. Cette affection. Et si on n'a pas reçu comme enfant, on va les chercher par-ci, par-là. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça a à voir avec mon âme qui a soif. Heureusement, le Seigneur a comblé cela. Voilà. Ah là là là, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Alors, en tant que docteur de la parole, en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, en tant que tout ce que vous êtes, parce que vous les représentez ce matin, vous les hommes des dieux. Ça vous arrive aussi de détecter que tel frère, finalement, les choses ne marchent pas. C'est parce qu'il a un problème avec son cœur, c'est parce qu'il a des blessures, ou vous avez seulement la facilité de se retrouver, de voir les démons partout ? Je ne suis pas, d'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui prêchent les démons, parce que je pense que dans la Bible, plusieurs versets ne parlent pas des démons. Nous avons, je crois, 131 000 versets dans la Bible, il y a moins de 50 versets qui parlent des démons. Donc, je ne suis pas dans cette rubrique-là. Par contre, je suis dans la logique de, quand on réfléchit sur les choses, on trouve le bonheur. Donc, les comportements que nous développons ont toujours des causes. Par exemple, un homme qui a connu la trahison, c'est-à-dire qui s'est senti utilisé, va développer un comportement, que vous le vouliez ou pas. Un homme qui a été rejeté va développer un comportement. Un homme qui a été humilié va développer la honte et les difficultés par rapport à lui-même. des complexes d'infériorité, des complexes d'inspériorité, on les développe toujours. Donc, en parlant avec les gens, nous découvrons des fois des pistes d'orientation pour faire la relation d'aide, les accompagner juste par rapport à la parole de Dieu pour qu'ils se retrouvent. Parce qu'un homme qui a connu des souffrances, des difficultés, il peut développer des dysfonctionnements. Je prends un exemple. Un enfant qui était troublé par son comportement peut devenir menteur. Le mensonge est un signe qui montre qu'il y a des troubles de comportement. Parce qu'il ment pour se faire accepter, pour se faire aimer. Il peut développer les fugues, des difficultés en termes relationnels. Il y a des gens qui ne savent pas vivre avec les autres. Ils peuvent aller vers les autres, mais vivre avec eux, ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas connu, n'est-ce pas, de l'affection. Et ils sont à la recherche constamment de l'affection. Ils peuvent développer également les vols, l'alcoolisme, la drogue, la prostitution. Donc, je ne condamne pas ces gens, mais je parle avec eux. La parole guérit. Les saluts, nous en avons déjà. Nous irons au ciel. Mais pendant que nous sommes de la communauté, les uns les autres, nous devons vraiment étudier ces points au sérieux. Donc, les comportements que nous développons trouvent une cause quelque part. Et lorsqu'on arrive à la découvrir, on peut facilement faire un travail d'accompagnement spirituel pour que la personne sorte de son trou. J'ai aimé la fin ici. Lorsqu'on arrive à la découvrir, non seulement à la découvrir, mais il faut également, la personne arrive aussi à accepter. Parce que lorsque nous venons en Jésus-Christ, il y a des choses également que nous cachons. Il y a vraiment des choses. On s'est dit, même mon père spirituel, même mon pasteur ne doit pas savoir. Et on reste là dans la présence de Dieu, mais rien ne change. On ne progresse pas. D'ailleurs, on régresse. Et puis, il y en a qui commencent à changer église en église. On va revenir sur ça juste après cette deuxième chanson. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es ma force, tu es ma force, tu es mon Dieu. 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 Il est mon Dieu. Tu es 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 mon Dieu. Michael Jackson ce garçon avait du talent il avait la confiance en soi mais il lui manquait l'estime de soi Michael Jackson a impacté le monde la confiance de soi, cette capacité de faire des choses il faisait des choses mais quand on posait des questions à Michael Jackson lui-même ne s'aimait pas Moïse par exemple il était capable de tuer un égyptien mais son parcours, son choc rejetait à trois mois élevé par d'autres personnes dans une maison où l'injustice régnait ça impactait sa vie dont l'estime de soi de Moïse était complètement détruite quand Dieu apparaît à Moïse Dieu lui dit je veux t'envoyer il dit à Dieu quoi, je ne parle pas bien il a une mauvaise image de lui-même combien de gens sont choisis par Dieu ont des potentiels extraordinaires mais le travail du coeur qui était blessé n'a jamais été fait quand je suis au Congo ici je vois même en Europe je vois et je souffre de ça comment les Congolais couvrent leur souffrance par les habits quand tu vois quelqu'un par exemple ne parle pas de lui il parle des habits il parle des marques ça montre que le coeur de la personne souffre il y a un complexe qu'on veut couvrir Dieu nulle part dans la Bible il se présente comme le Dieu j'ai à voir non non Dieu ne parle pas que j'ai Dieu se présente toujours comme l'être je suis c'est le diable qui parle de je parce qu'il garde son identité toutes les personnes qui se présentent à nous en termes d'avoir de je ouvrir la souffrance on doit arriver au point où de ne pas dire de je mais je suis dans le je suis il y a mon parcours je viens d'une famille riche ou pauvre j'ai connu telle ou telle expérience dans la vie ça fait partie de ma vie ça n'annule pas ce que je suis en Christ mais j'ai comme l'impression notre vie chrétienne nous voulons effacer certaines zones de nos vies bien que douloureuses mais c'est nous acceptons-le Amadorkas il y a un an passé Dieu me disait mon fils il faut arriver à répartir les vies il n'y a pas que la vie chrétienne il y a la vie professionnelle aussi toi et ta profession et les principes qui sont appliqués sont différents des principes spirituels il y a la vie privée toi et toi-même même pas ta femme toi et ta conscience il y a la vie amicale moi et mes amis ils peuvent ou ne pas être chrétiens nous avons des clauses il y a la vie sociale moi et la société donc nous nous mélangeons tout je suis chrétien et je mixe tout je peux travailler chez un occultiste je me retrouve là par rapport à mes compétences à mes talents à mes capacités je m'en fous du reste je n'ai pas à m'imposer il va vous envoûter non parce que il va vous initier Daniel a vécu dans les milliers occultes d'ailleurs la magie est née à Babylone 3000 ans avant Jésus et c'est là que Daniel a évolué son comportement par contre a été un évangile vivant par son comportement les gens sont venus à Dieu je suis contre ça maman nous aménons la vie chrétienne partout mon boss n'est pas chrétien mais j'ai besoin d'avoir mon salaire je mets les principes spirituels au travail l'intégrité la fidélité les sérieux mais j'ai comme l'impression nous mixons tout il n'y a pas de frontière on entre la vie privée de quelqu'un sans demander la permission on parle de la personne sans le connaître on mixe tout j'habite à Gant c'est le premier hôpital où on a changé le sexe d'un homme pour le faire une femme je suis allé visiter l'hôpital et j'ai beaucoup aimé la science je suis contre la pratique mais j'ai beaucoup aimé la manière à laquelle ces gens ont développé la science ils vont à l'enfer comment est-ce que les païens peuvent arriver à réfléchir de cette manière-ci et je l'ai pris comme un défi pour nous chrétiens à la place des condamnés mettons en place maintenant des systèmes équilibrés établis qui peuvent sortir l'église de son ghetto et de condamnés nous mixons tellement de vies et c'est malheureux donc les gens qui viennent au bureau des fois ils ne comprennent pas que j'ai été blessé dans ma vie privée ce n'est pas la vie chrétienne j'ai été blessé dans ma famille ce n'est pas la vie chrétienne c'est mon père qui m'a blessé mais j'ai un nouveau père qui est Dieu ne mixons pas donc je peux partager ma vie en termes de de différenciation sinon il n'y aura pas c'est là je vous regarde parce que je suis dans l'église aussi et je reste précisément dans l'église de mon pays l'église du Congo vous avez dit également toutes ces blessures les manques que nous avons connus influencent également notre comportement notre caractère ce qui veut dire que tous ces hommes des dieux qui passent leur temps à divorcer de leur première femme pour en épouser d'autres c'est parce qu'ils ont été blessés c'est parce qu'ils avaient manqué quelque chose tous ces chrétiens qui passent leur temps à voler à escroquer à mentir à mal se comporter parce qu'au Congo les églises oui il y en a nous prions beaucoup oui cela est déjà prouvé démontré mais lorsque nous regardons également les résultats on se pose la question de savoir c'est vrai nous prions mais est-ce que Dieu nous entend ou Dieu nous a oubliés ou c'est parce que nous prions mal il y a tellement des questions qui surgissent également dans nos têtes pasteur l'européen ne prie pas mais nous envions d'être européens je crois que le rêve de tout Congolais qui est en Belgique c'est devenu belge et pourtant il n'y est pris pas je pense que nous avons mis de côté la notion de la bonne compréhension de l'être humain l'homme est esprit il a une âme il vit dans un corps l'âme n'est pas l'esprit l'âme est composée des émotions des sentiments la volonté de l'intelligence l'esprit lui par contre il a la conscience l'intuition la communion donc quand je donne ma vie à Jésus l'esprit est sauvé au niveau de l'âme il y a des besoins un besoin est un manque profond je prends un exemple besoin de se nourrir si je n'arrive pas à les combler le besoin va créer une tension la tension exige que je mange et si je ne mange pas je vais développer un comportement et c'est dans tous les domaines ok donc il y a eu des besoins qui n'étaient pas comblés et qui ont imposé un comportement lesquels je ne sais pas il y a eu des besoins des manques profonds et ce manque a développé une tension la tension n'a pas été calmée et la tension a basculé dans la frustration et les gens ont passé à l'action maintenant quand vous suivez beaucoup plus loin vous vous rendez compte que les gens qui sont passés beaucoup plus loin ont manqué à un moment donné l'accompagnement spirituel et psychologique au niveau de leur âme souvent les vides étaient là on les cherche on les cherche on ne les trouvait pas et on manifeste un comportement parce que maman leur casse la personnalité de l'homme mais il y a deux choses mon tempérament et mon caractère mon tempérament c'est 60% c'est dans mes gènes mais mon caractère par contre ces 40% c'est dans l'environnement donc ce que j'ai appris dans l'environnement et ce qui détermine également ma manière de faire les choses donc je ne dirais pas ils volent parce qu'ils ont été blessés mais il y a une cause toujours qui a poussé ces gens à voler soit le besoin soit la blessure mais si on étudie bien on verra une cause quand vous regardez l'église du Congo vous vous dites quoi c'est un problème spirituel ou c'est un problème psychologique je dirais d'abord un problème psychologique parce que je pense que ici au Congo nous avons tellement de frères et de ceux qui sont convertis l'évangile a gagné le terrain et nous bénissons le Seigneur pour le travail les gens ont confessé Christ quand je suis à la maison le dimanche je vois tout le monde avec la Bible cette image je trouve ça rare en Europe chaque dimanche les gens tiennent leur Bible et vont prier mais pourquoi le résultat n'est pas assez efficace il y a un déséquilibre par exemple les frères à la place à les prier travail pardon ils vont aller prier je vois des séminaires ici désolé de le dire des séminaires qui prennent un mois du premier au 31 en moyenne des équilibres du premier au 31 ils sont occupés quand est-ce qu'ils trouveront le temps pour aller travailler mais il y a un temps pour tout la Bible le dit quand je prends du premier au 31 Dieu nous donne 24 heures la journée donc tout est bien réparti dans 8 heures de travail 8 heures dans les séminaires et puis 8 heures je suis à la maison je vais vous choquer dans l'hierarchie de Dieu l'église n'est pas en première place il vous choque il y a d'abord Dieu dans ma relation privée avec Dieu deuxièmement il n'y a pas l'église il y a moi et ma famille la famille tout celui qui méprise la famille s'il va à l'église Dieu dit zéro celui qui ne sait pas prendre le soin de sa famille ne doit pas aller travailler à l'église troisièmement ce n'est pas l'église c'est le travail il y a Dieu il y a ma famille il y a mon boulot et avec ce que je gagne je peux aller servir Dieu donc ne me prends pas du premier au 31 parce que mes enfants ont besoin de moi et si je suis absent ils auront besoin de vides d'affection ils vont les chercher par-ci par-là mais Dieu il peut les combler il peut combler ces vides Dieu m'a donné la responsabilité Dieu m'a dit tu es le père des enfants sinon pourquoi faire des enfants et ne pas être à l'auteur de leur donner l'amour non il y a une anomalie il ne faut pas inverser quelque chose ce n'est pas l'église mes enfants sont ici ils savent pas des chômeurs allez travailler soyez en relation parfaite avec Dieu prenez soin de vos familles et prenez soin de vos boulots et pour nous qui sommes appelés à temps plein là c'est autre chose appeler à temps plein il y a des définitions qui sont établies clairement je suis aussi à temps plein j'ai mon salaire mais il faut le justifier je travaille 8 heures par jour il faut que l'église voie les résultats il ne faut pas dire que je suis en temps plein si je ne vois pas que tu n'es pas à la hauteur le temps plein n'est pas une fuite le ministère n'est pas une fuite le ministère est un travail qui exige beaucoup beaucoup je suis désolé j'étais à Kine il n'y a pas longtemps un vieux me dit ah mais j'ai appris que tu es pasteur tu as bien fait parce que ça paye bien d'ailleurs je suis en train d'apprendre de ce métier à Massina il apprend quoi il apprend d'être pasteur ok vous voyez un peu la conception des gens ils pensent que le ministère c'est une fuite je suis architecte de formation j'ai fait la psychologie j'ai fait la bible là je suis étudiant en théologie mais j'ai travaillé à l'église je suis conseiller spirituel conseiller conjugal je mets la connaissance c'est l'église qui vous paye ou vous vous payez vous même l'église me prend en charge l'église me prend en charge voilà pourquoi on veut tous devenir pasteur pour que le père nous soit en charge mais il faut s'organiser il faut d'abord être sûr que la pelle est là ce n'est pas une fuite comme je disais sinon on fera des dégâts quand on n'a pas la pelle non pas les fardeaux non pas les coeurs donc les dégâts seront réels donc moi je crois qu'au Congo nous avons reçu nous avons des grands hommes de Dieu ici des papas qui sont excellents qui sont des grands enseignants je pense qu'il faut équilibrer en termes de la relation d'aide parce qu'il y a en Europe actuellement dans les écoles théologiques ils ont compris que la relation d'aide est indispensable d'ailleurs c'est parmi les cours qu'ils ont injecté dans les écoles théologiques accompagner les gens dans leur souffrance accompagner leurs talents leurs potentiels les aider à pouvoir être efficaces par exemple dans nos églises nous avons des gens qui sont manuels qui ne sont pas intellectuels mais qu'est-ce que ils ont à ces gens les manuels ne sont pas bénis ils ne sont pas les bienvenus ils sont maçons ils sont ils sont une bénédiction les plus riches en Europe ne sont pas les intellectuels les manuels les garagistes les menusiers les maçons c'est le contraire ici valorisons ces gens vraiment l'inverse valorisons ces gens ils ont les cœurs blessés dans la souffrance leur travail les seuls dons qu'ils ont reçus ne sont pas valorisés et c'est une souffrance une telle personne peut penser qu'il est inutile parce qu'il est manuel vous le dites avec beaucoup de facilité parce que vous êtes en Europe est-ce que si l'église était implantée ici et que les pasteurs Okwan Kambir Tati avaient une église ici à Malembankoulou et qu'il y avait beaucoup plus des cordonniers des menusiers des mensons des pousse-pousseurs nous on les appelle des kassongos que je salue également en passant c'est comme ça qu'on les appelle dans votre église sans député sans sénateur sans ministre sans directeur sans PDG sans DG sans maman d'Orcas sans vous allez accepter ? Les enfants qui sont avec mon plateau ici ils pourront les dire je les ai gagnés au Seigneur ils étaient encore étudiants ils n'avaient absolument rien je crois que celui qui est derrière moi ici il gagnait 70 euros par mois parce qu'il habitait en coucher ses parents mais vous avez vu en lui que j'ai vu en lui la grâce le potentiel un avenir heureux maman d'Orcas si nous ne s'aimons pas dans la vie de ses enfants on ne doit pas s'attendre à un résultat demain il ne faut pas aller envier ceux qui sont bien déjà il faut former préparer faire en sorte que ceux que Dieu nous a donnés deviennent puissants demain alors nous pourrons bénéficier pleinement c'est plus facile d'envier les chants de l'autre on dit c'est vert mais il faut travailler son champ et ça m'a pris 10 ans dans les 10 années ici je n'ai jamais reçu une édime de 1000 euros je sais que mes amis Akine reçoivent des fois 10 000 euros 15 000 euros je suis resté 10 ans pour être sûr que les bases par rapport au salut par rapport à la vie chrétienne à la crainte de Dieu sont bien posées et aujourd'hui Dieu m'autorise de sortir d'apporter mon expérience beaucoup plus dans le domaine de l'âme blessée donc ce ne sont pas les députés qui m'intéressent mais je les prends comme des âmes aussi à gagner et si par eux Dieu me bénit gloire soit rendue à Dieu mais si je forme mes enfants et qu'ils sont bénis je n'ai pas à demander je bénéficie facilement donc je prends mon temps et j'investis dans leur vie parce que les enfants sont comme des flèches qu'il faut lancer et les sacrifices libèrent la puissance je préfère les sacrifices les sacrifices libèrent la puissance n'est-ce pas nous devons nous sacrifier aussi à prendre le temps à avoir le temps de former aussi d'avoir ces enfants on nous dit toujours en tant qu'enfants si vous n'avez pas de père vous n'avez pas de repère alors je l'ai dit c'est aussi pareil pour des parents qui n'ont pas d'enfant vous n'aurez pas de référence non plus qui parlera de vous il y en a même qui ont leur père mais qui ont honte de parler de leur père parce que leur père n'a pas eu le temps de se faire soigner de faire réparer leur coeur auprès de Dieu exactement en Mardorcas nous sommes remplis de blessures intérieures et nous nous appons ce domaine là ça fait mal au coeur en fait quand je suis à Kinnissi je parle avec beaucoup de gens en fait souvent dans mes entretiens j'ai fini par faire couler toujours des larmes de voir les gens qui sont des chrétiens fervents mais qui passent par des temps de souffrance vous n'avez aucune idée ils craignent Dieu ils jeûnent ils servent Dieu mais des temps de souffrance vous n'avez aucune idée des humiliations vous n'avez aucune idée ces gens ont besoin que Dieu touche leur coeur j'ai parlé avec une soeur il n'y a pas longtemps elle me dit pasteur je me sens sale je dis pourquoi il dit j'ai été violé à plusieurs reprises par plusieurs hommes je suis enfant de Dieu Dieu l'aime Dieu l'a pardonné les péchés elle a la vie éternelle mais pendant sa vie sur la terre cette personne a besoin de nous d'un accompagnement que nous puissions l'aider à avancer prenons le cas des femmes qui sont divorcées des femmes qui ont l'âge avancé et qui attendent Dieu intervenir et le mariage ne vient pas la souffrance qu'il y a dans les coeurs c'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu ils aiment Dieu mais ils attendent longtemps donc ça peut développer un comportement donc ce n'est pas qu'ils ne sont pas chrétiens nous apportons cet aspect en les couvrant en disant Dieu va faire oui Dieu va faire c'est vrai mais il nous a donné la parole du Seigneur pour que nous puissions l'utiliser accompagner ce bien-aimé ce n'est pas lié à la vie éternelle c'est lié à ma relation à mon bien-être et c'est lié aussi aux autres la souffrance elle est là la souffrance elle est là pasteur elle est là je pécherais si je ne posais pas cette question pour une église qui a moins de membres je me dis c'est peut-être facile pour vous de connaître X, Y de voir Maman d'Orcas aujourd'hui elle ne sourit pas elle doit peut-être avoir un problème Maman d'Orcas qu'est-ce qui se passe mais chez nous ici on a tellement plus de 2000 3000 membres il y a même certains membres qui n'ont jamais dit bonjour à leur pasteur comme ça de près comment les pasteurs arrivera-t-il à savoir ou à connaître que psychologiquement parlant elle a un problème Maman d'Orcas je pense que dans la pensée de Christ on a un problème un pasteur pour 100 brébis il dit si un berger a 100 brébis et qu'il perd une il va se raconter lorsque l'église passe de 100 à 200 écoutez mettez notre pasteur de 200 à 300 mettez notre pasteur ne prenons pas l'église en otage c'est un bien céleste c'est le bien de Dieu il nous a établis et reconnaissons la grâce des autres aussi si nous voulons tout faire c'est là qu'il y aurait un problème nous formons les gens pour qu'eux soient aussi à mesure de former les autres et nous devons leur faire confiance nous devons leur faire confiance Moïse a dirigé presque 2 millions de gens au désert mais Jeter lui a dit quoi il dit choisis des champs établis des chefs des départements qui lui prennent le soin de ses âmes nous ne sommes pas des alpha et des oméga nous sommes des humains limités un berger pour 100 brébis c'est la pensée de Christ mais avec 1000 je pense qu'il y aura 10 pasteurs n'est-ce pas avec 2000 20 pasteurs question de confiance mais qu'ils aient également le temps pour nous recevoir des fois on remplit les audiences on demande les audiences pour ne pas être reçu parce que le pasteur est hyper busi il est hyper occupé vous venez le mardi vous restez là de 7h jusqu'à 18h il sort pour dire non non nous avons confisqué nous avons confisqué l'oeuvre de Dieu confisqué l'oeuvre de Dieu on en a fait une affaire privée une affaire personnelle n'oublions pas que nous sommes des disciples des brébis de Christ et Christ est le modèle parfait il a été avec des petits il a été avec des grands il a été avec tout le monde et nous devons suivre les modèles de Christ maman si j'ai le temps pourquoi ne pas recevoir pourquoi se faire important si important plus que même Christ Christ a visité la belle mère de Pierre qui avait la fièvre le soir Christ a été l'ami des faibles notre modèle n'a pas été dans l'arrogance notre modèle est le modèle de l'humidité il dit ce que j'ai fait là faites-le aussi on voit Jésus descendre beaucoup plus bas laver les pieds de ses disciples il a fait nous imitons qui qui est notre modèle le respect ce n'est pas en imposant aux gens le respect c'est en se respectant les hommes verront et vont nous l'accorder soyons des serviteurs simples ne compliquons pas les choses montrons Jésus non pas seulement en termes de paroles mais aussi notre style de vie nous nous éloignons de plus en plus de cette dimension d'humidité nous qui sommes serviteurs Esaïe 42 me dit voici les serviteurs que moi Dieu je soutiendrai c'est lui qui fait plaisir à mon coeur Dieu ne soutient pas tout le monde tu peux être soutenu par les hommes autour de toi est-ce que Dieu te soutient et quand Dieu cite les critères il dit il ne brise pas les roseaux cassés il ne parle pas pour être vu il parle pour Dieu maman n'oublions pas ça nous sommes établis serviteurs pour les autres Dieu nous a pris parmi les hommes pour servir les hommes entre la brébie et les bergers qui a de la valeur c'est la brébie par les bergers parce que la brébie est considérée comme un animal la brébie de Belgique ou la brébie du Congo la brébie d'ici partout ah ok la brébie a beaucoup si vous n'êtes pas là nous ne sommes pas nous existons parce que vous êtes là la valeur de la bergerie c'est des brébies qui sont là mépriser détruire la brébie qui produit les laits on dit les laits ce n'est pas assez on la tue ah non ça on a affaire à Jésus le bon berger je ne suis pas le bon berger je suis le berger lui est le bon berger parce que le bon berger donne sa vie pour ses brébies je ne suis pas prêt moi à me sacrifier pour toi donc je me limite au niveau du berger je lui laisse la place du bon berger n'oublions pas cela lui il a donné sa vie et pour nous chose difficile pour nous aujourd'hui de le faire heureusement que l'oeuvre de la croix ne reviendra pas deux fois elle est totale elle est parfaite j'espère que les hommes des dieux loin de moi vous savez que dans ta grandeur il n'y a pas de polémique loin de moi l'idée de vous dire comment vous devez faire les choses mais je vis vraiment vous nous blesser vraiment vous nous blesser lorsque nous devons vous voir peut-être pour partager ce que nous vivons nous devons payer les fiches nous devons remplir demander des audiences on vous dit venez aujourd'hui venez demain il y en a même qui font les pieds et lorsqu'on vous appelle les fidèles doivent éviter la familiarité les fidèles doivent éviter la familiarité mais les hommes des dieux doivent être disposés parce que nous sommes là pour vous vous êtes là pour nous j'allais dire vous êtes vous êtes nos serviteurs Christ était là pour nous non ? alors vous aussi vous êtes là pour nous et nous les représentons lui il est bon berger valablement et il nous a dit que nous devions avoir les sentiments que lui-même avait et aussi nous devons nous confier à vous si nous voulons réussir alors si vous n'êtes pas dispo comment allons-nous faire pour nous confier à vous vous n'avez toujours pas ne soyons pas des serviteurs et vous choisissez aussi les VIP et nous qui ne sommes pas VIP on ira où ? voilà alors on va faire l'appel au salut nous allons donner également l'occasion à cette soeur à ses frères à ses papas à cette maman finalement de venir dans ces camps ici là où il y a la vie et la vie en abondance là où il y a la vie éternelle là où il y a le salut mais sachez que il y aura toujours les mots il y aura toujours des difficultés il y aura toujours des problèmes il y aura des inquiétudes mais nous nous allons rester confiants parce que lui il a toujours des solutions il a toujours des réponses alors si tu es prête si tu es prêt à donner ta vie à Christ l'homme de Dieu qui est là le pasteur au coin va donc nous aider à vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu allez-y pasteur je m'irai dit quelque chose à celui qui me regarde Matthieu 11 il me dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai le repos le mot fatigués et chargés c'est aussi accabler dépression c'est aussi angoissé dépassé c'est des vocabulaire psychologiques et il promet de nous satisfaire fatigué parce que la trahison était réelle fatigué parce que tu as été rejeté fatigué parce que tu n'as pas été aimé tu as été humilié tu as connu des injustices ton image à toi elle est complètement détruite tu t'es remet en question tu t'aimes plus tu t'es dit est-ce que la vie a encore de la valeur j'aimerais te dire cet après-midi que oui la vie a encore de la valeur laisse-moi témoigner avant que je te donne la possibilité de recevoir Jésus comme ton sauveur et ton seigneur en 1897 aux Etats-Unis vivait un homme qu'on appelait Mel Trotter l'histoire me dit il buvait tellement au point où il a vendu son cheval pour acheter les verres d'alcool il a vendu sa maison pour échanger avec les verres d'alcool Mel Trotter passait des semaines et des mois dans des bars pour boire un jour il rentrait du bar il arriva à acheter la maison il ouvrit la porte et trouva sa femme qui portait son enfant de 8 ans ce garçon était malade et souffrait du paludisme pas de médicaments lorsque Mel s'approchait de la femme l'enfant a rendu là l'enfant est mort entre le maire de sa maman Mel a dit je tuais mon enfant je l'ai tué il a arraché ses cheveux il dit plus jamais l'alcool mais l'alcool était une dépendance dans sa vie les blessures du passé son père l'avait rejeté il n'avait jamais été aimé il avait développé la dépendance de l'alcool ce jour la Mel a dit plus jamais l'alcool mais comment se débarrasser de l'alcool qui était tellement entré jusqu'au niveau du sang Mel s'est retenue ce jour-là mais le jour après le goût de l'alcool est remonté encore il dit je n'ai pas l'argent qu'est-ce qu'il faut faire mes amis il a commis un acte que les hommes l'ont jugé comme le plus mauvais des humains c'est quoi l'acte il est parti à la morgue et là il a enlevé le costume que les gens du quartier avaient acheté pour accompagner son fils à l'enterrement il enlève le costume il va le vendre et il le boit les gens ont dit cet homme est maudit il ne mérite pas la grâce de Dieu non 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 commettre un tel acte non mais personne ne comprenait la douleur et la blessure du rejet la démarche qu'il faisait pour être aimé être compris être écouté personne ne comprenait il dit je veux aller mais j'étais au lac de Michigan l'histoire est dit c'était pendant l'hiver il faisait froid mêle sans chaussures et il sort de chez lui il se dirigeait au lac de Michigan le lac avait gelé il dit je serai sur le pont je me jetterai je casserai la glace je descendrai et je mourrai parce que je suis inutile malgré les efforts que j'ai fait j'arrivais pas alors qu'il se dirigeait au lac de Michigan il passa par les parcs et entendit les cris de joie dans l'église qui était juste à côté du parc il dit je vais entrer pour dire adieu en entrant il trouve un monsieur qui s'appelait Monuro et ce monsieur était un ancien alcoolique délivré par Jésus-Christ et qui témoignait également l'amour de Dieu comment il était alcoolique lorsqu'il fit l'appel au salut mêle dit je me suis retrouvé pour la première fois quelqu'un a dit ce que je fais mêle s'est approché il était 21h moins 10 ce jour-là 19 janvier 1897 il dit je me suis approché je me suis mis devant cet homme qui témoignait cet homme ne m'a pas condamné il a juste regardé mes yeux mais cette fois-là avec un regard d'amour un amour un amour que je n'ai jamais reçu jamais connu il dit cet amour-là m'a poussé à me mettre à genoux et je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur il sait que tu es ici tu passes par un temps difficile tu es perdu les deuils de papa de la maman licenciement au boulot l'âge qui avance la vie et ses réalités tout autour de toi est sombre l'avenir est flou tu t'es dit qu'est-ce qui arrivera tu fais semblant de vivre au fond de toi il y a une souffrance est-ce que tu peux dire cette prière après moi juste par la foi dire Seigneur Jésus je viens à toi tel que je suis je m'abandonne toi qui as dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés tu promets la satisfaction je viens à toi tel que je suis accepte de moi pardonne mes péchés fais de moi ton enfant et écris mon nom dans le livre de vie si tu l'as fait le Saint-Esprit est venu en toi le reste le Seigneur fera un travail énorme moi il m'a racheté moi il m'a ramassé du Kahnatra Somba Zikida 7 personnes en famille une maison de 2 chambres 4 filles 3 garçons l'avenir était flou l'avenir était compliqué comment m'en sortir mais le jour où j'ai donné ma vie à celui qui est roi et qui comprend mieux les hommes plus que les hommes eux-mêmes il a changé mon statut il m'a donné une nouvelle identité qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen 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 et bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran donc si vous n'avez pas une église d'attache contactez-nous même si vous êtes en Belgique on pourra vous orienter vers le centre évangélique la restauration n'est-ce pas alors veillez donc nous contacter alors pasteur on arrive déjà à la fin qu'est-ce que nous pouvons retenir en 30 secondes par rapport à notre thème d'aujourd'hui bien que l'éternel bien que l'éternel soit mon berger la vallée de l'ombre de la mort n'est pas exclue bien que Dieu soit mon berger dans ma marche à moi je peux arriver dans la vallée de l'ombre de la mort mais rassurez-vous même dans la vallée de l'ombre de la mort il est avec moi et le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours wow amen alors parlez-nous bouillèvement du centre évangélique de la restauration en Belgique le programme du culte vous recevez quel jour et votre numéro de contact merci beaucoup nous sommes l'église évangélique de la restauration installée à Gans dans le côté flamand à Belgique nous avons culte chaque mercredi des 20h à 21h avec le confinement et chaque vendredi on a intercession des 20h aussi à 21h on peut aussi nous suivre en ligne et dimanche on a culte des 10h à 12h30 donc je reçois ce rendez-vous vu nos réalités en Europe où tout le monde travaille donc c'est ce rendez-vous que je reçois mon numéro de contact qui est aussi WhatsApp c'est le 0032 466 231 180 je répète 0032 466 231 180 votre serviteur Tati Okwan merci beaucoup serviteur de Dieu le pasteur Okwan Kambir Tati qui nous vient fraîchement de la Belgique et nous saluons également tous les Belges qui auront la grâce et l'occasion de suivre cette émission merci également à vos enfants spirituels qui vous ont accompagnés merci également à la grande équipe de ta grandeur mesdames et messieurs c'en est fini il y avait encore beaucoup de choses à dire mais sachez que vous qui continuez encore à cajoler vos blessures à les cacher vous n'allez pas vous guérir venez revenez auprès de votre créateur c'est lui qui vous a créé c'est lui qui vous a donné ce coeur il n'y a que lui qui peut le guérir le réparer c'est possible s'il a fait pour l'homme de Dieu s'il a fait pour moi moi je n'avais pas d'affection paternelle mon père m'a abandonné j'avais trois jours de naissance et effectivement cela avait influencé mon comportement mon caractère mais grâce à Dieu et grâce à son esprit saint je peux rire aujourd'hui maman Dorcas pourquoi tu rigoles à tout moment parce que j'ai Jésus et tout va bien Dieu a pris soin de moi il y a des choses qui nous arrivent c'est Dieu qui les permet et il sait pourquoi il les permet vous allez les comprendre après mais lui il est plus grand merci beaucoup lévons-nous faites la même chose également chez vous à la maison lévons-nous l'homme de Dieu va clôturer avec une courte prière et nous allons danser tu es le Dieu qui guérit le coeur blessé profondément meurtri tu es le Dieu qui a la capacité de lire le battement de nos coeurs même nos larmes au Dieu sont des prières en liquide devant toi je prie cet après-midi que tu localises le vrai besoin de ces bien-aimés qui souffrent qui t'as reçu comme Seigneur et Sauveur mais qui dans son parcours se raconte que la vie comme Jérémie avait dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et ma plaie ne se guérit-elle pas une cascade des problèmes Seigneur une victoire après un problème odieux et ci de suite cet après-midi je prie que tu étends ta mère de grâce toi les princes de paix permet que le shalom arrive relève ce bien-aimé rebâti sa vie répare son image intérieure qu'il soit beaucoup plus positif au Dieu et que son esprit puisse se réveiller et que tout ce que tu as prévu dans sa vie se réalise son passé ne sera pas l'obstacle au Dieu par rapport à son futur non c'est ainsi que ton esprit sera glorifié dans sa vallée tu y es avec lui merci de dresser inétable en face de ses adversaires et de ouindre sa tête au Dieu et de faire déborder sa coupe que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance